Je peux en goûter ? Corinne Gouget, bonjour ! Bonjour ! Vous avez une jolie table, est-ce que vous attendez des invités ? Ah non, pas du tout, j'attendrai plutôt des invités. Donc évidemment, il est tout à fait naturel de penser apéritif, on pense apéritif, pique-nique, sortie scolaire. J'ai vu beaucoup d'enfants me dévorer des paquets de chips dans les trains, dans les autobus, lors de voyages scolaires aussi. Donc nous sommes en été, c'est l'époque des pique-niques à la plage, des promènes en forêt, des barbecues, qui ne fait pas de barbecue dans son jardin à part Corinne Gouget. Et donc il y a toujours des chips lors de ces événements. Donc ici, ce matin, j'ai fait un petit tour dans un grand hypermarché, et excusez-moi l'expression, j'ai halluciné. Donc j'ai découvert les nouveaux goûts des chips cet été, parce que évidemment je n'en achète jamais. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'on a acheté. Je vais commencer par les 3D, si vous voulez voir le monde en 3D. Vous achetez des chips goût-chèvre, c'est goût hein, goût-chèvre. Et on va jouer sur le marketing d'abord, après on regardera les ingrédients. Donc goût-chèvre, c'est des petites chips en forme de cône comme ça, donc peut-être des cornes de diable, je ne sais pas quoi. Et donc on mange ça, et après c'est censé être une recette d'égalité. Grâce à son expertise, la marque vous propose des recettes produites à base d'huile de tournesol, pour encore plus de plaisir. Donc ces petits cônes de maïs unique, si croustillant et tellement bon, donneront du relief à vos apéritifs, grâce à leur forme originale en 3D. Je vous garantis qu'au bout de 25 minutes, c'est vos neurones qui voient le monde en 3D. Alors ici on a des chips que les enfants adorent. Donc, les Monster Munch, goût barbecue, goût, d'accord ? Ne croyez pas les enfants que ces chips sont passés au barbecue, loin de là. Donc là on a des missions. Ta mission, capturer tous les Monster Munch. Moi ma mission, c'est de vous expliquer ce qu'il y a dans ces chips, pour vous éviter certains problèmes de santé. Donc je suis l'auteur du livre Additif Alimentaire Danger, pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous pouvez le trouver en plusieurs langues, en Italie, en Espagne, en Roumanie, en Hollande et en France bien sûr. Vous pouvez soit le commander en librairie, soit l'acheter sur mon site santéendanger.net, dans la rubrique boutique. Donc du coup, il y a tous les additifs à l'intérieur, et notamment on va parler ici des différentes sources de glutamate monosodique, dont je parle après le tableau, sur plusieurs pages, avec l'analyse des effets secondaires, donc ça sera page 125, et vous avez deux pages d'effets secondaires, page 129 et 130. Donc ici nous parlions aussi des Monster Munch, où il y a 15% gratuit par lot de deux, donc on vous vend des sachets par deux, pourquoi ? Parce que le glutamate monosodique, qui est un exhausteur de goût largement utilisé dans toutes les chips ici, favorise l'appétit. Donc ça trompe les papilles gustatives, et ça monte directement dans le cerveau, et ça dit « mange-moi, 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 mange-moi ». De nombreux adolescents et adultes en France, et dans le monde entier, sont accros à ce genre de produit. Si vous allez sur YouTube, et que vous tapez la vérité sur le glutamate monosodique, vous verrez un petit film de 13 minutes, qui est passé en 1991 à la télévision aux Etats-Unis, et qui n'est surtout pas passé en Europe à la télévision. Et à l'époque, déjà en 1991, on voyait déjà des chips de ce monsieur à moustache, qui vendait déjà des soi-disant chips au goût irrésistible. Donc aujourd'hui, j'ai vu une jeune fille de 14 ans à peu près, qui a pris cette boîte à la main, bien sûr, ça donne envie. Il y a marqué « Extra », « Extra Saucy Barbecue ». Donc c'est soi-disant encore « Barbecue », avec beaucoup de sauce, avec des couleurs violettes, attirantes. Et vous remarquerez encore que les ingrédients sont écrits en tout petit, en plusieurs langues derrière. Ici, on a quelque chose quand même d'assez extraordinaire, c'est des chips saveur wasabi. Je n'ai jamais vu ça. Donc vous remarquerez que c'est très vert sur le devant, sur l'emballage du moins. On dirait des feuilles de salade à citronpée. Donc c'est vert clair. Et effectivement, on voit qu'il y a marqué un apéritif. On peut manger une poignée de chips avec 5 olives et un verre de jus de tomate. Le problème, c'est qu'une fois que vous aurez mangé une poignée de chips saveur wasabi, vous aurez envie d'en manger une deuxième poignée, jusqu'au paquet. Je ne sais pas si à la caméra on peut voir, mais ces chips ne sont pas vraiment vertes. Donc le wasabi, je ne sais pas d'où ils sortent. Elles sont légèrement vertes, mais loin d'être vertes, comme sur le paquet. Alors on regardera les ingrédients, bien sûr. Tout ça, c'est du marketing à l'huile de tournesol, subtilement relevé. Il ne faut pas rigoler. Saveur wasabi, subtilement relevé. Ces chips saveur wasabi apporteront une note d'exotisme à vos apéritifs. L'exotisme, c'est l'exosateur de goût. Ici, on a des chips extraordinaires. Je vous déconseille d'en donner à vos enfants, à moins que vous souhaitiez transformer vos enfants en extraterrestres. Ça, c'est assez efficace. Donc les extraterrestres goût jambon fromage. S'il y avait marqué au jambon et au fromage, ça voudrait dire qu'il y a du jambon et du fromage dans les chips. Là, c'est goût, donc c'est des arômes artificiels. Donc là, ce n'est pas cher, ça rapporte gros. Ça rappelle un petit peu les monstres, n'est-ce pas ? Mais là, vous ne transformerez pas votre enfant en monstre, mais en extraterrestres. Et là, c'est pareil, derrière, 75 grammes, les extraterrestres, etc. Valeurs nutritionnelles. Cet emballage contient trois portions. Je vous signale ici qu'on en a jeté une partie à la poubelle directement. Ici, on a des chips qui sont très, très connus, notamment en Belgique, qui se vendent en sachet de poids plus gros là-bas. Alors là, c'est des Doritos Nacho Cheese. Ouvre vite le paquet et découvre une explosion de goût. Et puis moi, il y a des gens qui passent par l'avion. C'est mes invités. Donc on a des chips Nacho Cheese. Ouvre vite le paquet et découvre une explosion de goût produit à base de maïs grillé. En parlant de maïs, je ne vois nulle part sur le paquet sans OGM. Il se pourrait fort bien à ce moment-là que ces chips soient élaborés à partir de maïs transgénique. Ce qui est un énorme scandale, vous le savez. Et là, on va rajouter d'autres ingrédients pour provoquer une explosion de goût. Soit dit en passant, 48 heures après la consommation de ces chips, vos neurones sont toujours en train d'exploser et la neurotoxicité de ce genre de produit commence dans la demi-heure qui suit un gène. la digestion est beaucoup plus vite chez un enfant. Si un enfant de 2 ans et demi, 3 ans, consomme ce genre de produit, son cerveau n'étant pas protégé par ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, du coup, le glutamato-encéphalique va directement dans le cerveau de l'enfant et il peut souffrir d'abord de troubles du comportement, puis par la suite de migraines, de crampes, de nausées. Mais il va être vraiment très, très énervé. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur mon site dans articles. Après, il y a mes articles. Et c'est le premier article de 2011 pour Koussmin, où il y a tout un dossier de 6 pages qui s'appelle « Les excitotoxines ». Vous en mangez peut-être tous les jours sans le savoir. Donc, on va continuer notre tour de table, n'est-ce pas ? Ici, nous avons des chips de goût bolognaise. Rien n'arrête le progrès, ni les industriels. Donc, c'est pas cher à grignoter à l'apéritif, à table ou en pique-nique. C'est pas par hasard, on ne vous sort pas ça à Noël. Alors, du coup, là, c'est saveur bolognaise. Il n'y a rien du tout de bolognaise là-dedans. Et on va lire les ingrédients tout à l'heure. Vous remarquerez en passant que c'est presque tous la même couleur, dans les jaunes, orangés. Et c'est très croustillant. Ici, nous avons un petit délice qui s'appelle « Rings saveur oignon ». Ce genre de friandises est très, très connu en Angleterre depuis des années. Et donc, on dirait effectivement des rondelles d'oignon frites dans de l'huile. Sauf que de l'oignon, il n'y en a pas beaucoup là-dedans. Donc, c'est très rigolo, avec des petits visages qui rigolent. Et on met produits soufflés à base de maïs et de blé goût oignon. Donc, maïs probablement transgénique, il faudrait faire analyser. Du blé, donc du gluten, pour ceux qui sont allergiques, on pourra éviter. Et on vous dit que la diversité des produits de cette marque vous permet de varier votre alimentation et vous aide à construire votre équilibre nutritionnel. Corinne Bouget, elle en a marre. Elle en a vraiment ras-le-bol. Ce n'est pas possible de lire ça. Donc là, puisqu'on est sur ce sachet, je vais vous apprendre à pouvoir discerner les différents noms du glutamate monosodique qui sont au nombre de 30 à 40 environ. Ingrédients, ce moule de maïs, 64%. OGM ou pas, je vous laisse le deviner. Huile de palme, c'est carrément marqué. Farine de blé, donc du gluten. Poudre d'oignon, 5%. Donc là-dedans, vous avez un tout petit peu de poudre d'oignon. Son de blé, 3,8%. Sel, assaisonnement aromatisé. Là, j'insiste. Pendant des années, sur ce genre de produit, on le voit encore peut-être sur cette boîte, il y avait marqué « Exhausteur de goût, 2 points glutamate monosodique ». Aujourd'hui, depuis à peu près un an, les industriels ont changé un petit peu la donne en modifiant leur vocabulaire. Alors, on met assaisonnement aromatisé pour ne pas mettre « Exhausteur de goût ». N'est-ce pas ? Entre parenthèses, « arôme ». Donc, ça peut être une à trois fois du glutamate monosodique caché sous le mot « arôme ». Sel, on s'en doute. Poudre de yaourt. Ce n'est même pas yaourt en poudre. C'est de la poudre de yaourt. Poudre d'oignon, dextrose, matière grasse laitière, lactose, ça c'est le sucre du lait qui va provoquer aussi l'addiction, sucre. Et là, on a la famille complète. Exhausteur de goût, 2 points, E621, E627, E631. Poudre de lait écrémé, un plus plus. Malto dextrine, j'ai une page entière là-dessus dans mon livre. Épices au pluriel et plantes aromatiques. On rajoute encore une couche si vous n'êtes pas satisfait. Exhausteur de goût, E621. Donc, ça fait au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6 sources dans ce sachet. Persil en poudre, colorant E100. Ouf, c'est un colorant non dangereux. Trace d'arachines, céleri, oeufs et crustacés. Avec 6 sources, le glutamate monosodique. Ce produit est très dangereux, voire mortel, pour la personne qui peut tout manger. Parce que ça attaque aussi le cœur, les organes reproducteurs, ça attaque les poumons, ça attaque principalement le cerveau. Et là, si vous avez 6 sources dans le même paquet, ça peut même, à la longue, provoquer la maladie de Parkinson ou d'Alzheimer. Je vous conseille ce livre qui s'appelle « La cuisine moléculaire » de George Zeprich. Je vais vous permettre de lire juste un petit passage que l'on peut trouver dans ce livre qui va vous expliquer aussi plein de choses sur d'autres additifs. Mais là, on va parler de les exhausteurs de goût. Il y a eu aux États-Unis des cas graves par rapport aux colorants souvent utilisés dans l'alimentation. Et pour l'exhausteur de goût, c'est le plat principal. Il explique là « Comme plat principal, souhaiteriez-vous un peu de tachycardie ? Nous vous proposons également malaise, diarrhée, maux de tête et convulsions. Que préférez-vous ? » « Tels sont en effet les symptômes du China Restaurant Syndrome, donc le syndrome du restaurant chinois, qui aurait déclenché, dit-on, l'exhausteur de goût appelé glutamate monosodique. » Donc, il parle de différentes choses et à un moment, il dit « Mais si après l'ingestion d'une soupe de glutamate bien corsée, on sent comme une lourdeur au niveau de l'abdomen, des doutes surgissent. A-t-on affaire à une indigestion ou bien à un symptôme d'urgence pour un grand nombre de maladies ? » L'avis des scientifiques peu nombreux qui ont osé se prononcer sur le glutamate monosodique n'est d'ailleurs pas flatteur. Le glutamate est un poison pour les neurones. Je répète, si vous n'avez pas bien entendu, le glutamate est un poison pour les neurones. L'auteur ne dit pas « serait un poison », il affirme que c'est un poison. Et je tiens à vous informer, messieurs, dames, que le professeur John Olney a fait plus de 200 études dans toute sa carrière sur ce sujet et que dès les années 1960, il a dénoncé le glutamate monosodique comme pouvant provoquer des lésions cérébrales chez l'animal. Il y a plus de 40 ans, cet expert spécialiste du cerveau aux Etats-Unis a expliqué que si on laissait de grandes quantités de glutamate monosodique dans l'alimentation industrielle, nous assisterions à une épidémie mondiale d'obésité et de diabète. Nous y sommes. John Olney, toujours en vie, vous pouvez le voir dans le film « Notre poison quotidien » gratuitement sur Internet. Donc du coup, il parle de certains experts et il y en a un qui dit « Le glutamate est un poison pour les neurones, avertit Conrad Bayrother, professeur à l'université de Handelberg. Une toxine qui pourrait contribuer à l'apparition du Parkinson ou de l'Alzheimer. » Aux Etats-Unis, des experts comme le docteur Russell Bleylock, dont voici l'excellent ouvrage en anglais de 1997, « Excitotoxine, le goût qui tue » dont parle l'auteur ici. Le docteur Bleylock soutient la thèse que le glutamate monosodique à moyen ou long terme, et spécialement si on l'associe à l'édulcorant aspartame, provoque des maladies dégénératives. Dans ce livre, vous avez plus de 400 sources scientifiques. Faites passer à votre médecin, votre neurochirurgien, votre neurologue, ou même au psychiatre, puisque le glutamate rend fou. Donc, je vous tiens en suspense et je vous lis la suite. George Schwartz, un des médecins qui a dénoncé le glutamate depuis les années 90 aux Etats-Unis, et John Olney, dont on vient de parler, sont arrivés aux mêmes conclusions qu'ils mettent en garde contre les attaques spontanées d'asthme de la consommation de glutamate à provoquer un excès de graisse pouvant atteindre de grotesques déformations chez leurs animaux. Donc, je vais vous montrer dans un autre livre, le livre du Dr Schwartz, une photo de rats. Donc, sur le côté-là, vous avez un rat qui n'a pas consommé de glutamate, qui est de taille normale, et de l'autre côté, vous avez un petit rat qui a consommé du glutamate monosodique lors d'une expérience il y a plus de 40 ans. Vous remarquerez que le petit rat qui a mangé du glutamate monosodique est en surpoids. Or, selon de nombreux experts dont le Dr Bdellock, l'être humain est beaucoup plus sensible au glutamate monosodique et au mélange associé de différents additifs. Donc, ça prouve bien qu'il y a un problème. Aujourd'hui, nous avons vu un certain nombre de personnes en surpoids de 16 ans à 40 ans. C'est pitoyable. Donc, vous imaginez bien les dégâts chez les êtres humains depuis plus de 102 ans. Et le souci, c'est comme le disait le Dr Bdellock dans une conférence, c'est que depuis 102 ans, 1909, les quantités de glutamate monosodique ont été multipliées tous les 10 ans par 2 ou par 3. Donc, on se retrouve avec une population de plus en plus malade, avec de plus en plus de maladies de Parkinson. Pour ceux qui ne savent pas cuisiner, ils utilisent des plats en boîte dont on parlera dans une autre vidéo. Et donc, du coup, dans ces plats en boîte comme dans ces petites chips-là, on se retrouve avec 5 à 6 sources de glutamate monosodique différents qui, une fois mélangés, vont avoir un effet exponentiel au niveau cérébral. Donc, si on se tourne vers des petites choses comme ça, c'est des petites boules goût fromage. Ça coûte à peu près 30 ou 40 centimes le sachet. Et là, on recommence. Semoule de maïs, sûrement transgénique, mais on ne va pas le mettre. Huile de palme, assaisonnement aromatisé, chapelure, farine de blé, sel, poudre à lever, E503, lactosérum en poudre, sel, farine de blé, arôme, donc poudre de fromage, exhausteur de goût E621, 627, 631, chlorure de potassium, sucre, matodextrine de pomme de terre, anti-agglomérant E501, huile de palmiste, acidifiant E330, colorant E100, colorant E160C. Vous comprendrez bien que ces petites boules snacks, goût, fromage, sont un mélange de produits chimiques dignes de la cuisine moléculaire, décrite par notre ami journaliste Jorg Ziprik. Donc le but de ces exhausteurs de goût, c'est de vous provoquer une addiction et surtout d'en racheter et de finir le paquet. Plus, les pathologies qui sont liées, donc migraines, vertiges, nausées, ballonnements, crise de rage, crise de schizophrénie. Donc, si je continue à lire ce chapitre, l'arsenic, lui aussi, est un produit complètement naturel. Lance Schwartz, par exemple, à l'encontre du lobby du glutamate, il dit, expliqué que certaines personnes réagissent davantage au glutamate qu'à l'arsenic. Voilà plus de 20 ans qu'aux Etats-Unis, les producteurs d'aliments pour bébés ont volontairement renoncé aux exhausteurs de goût. Donc ça, c'est à moitié vrai parce qu'ils ont promis de retirer l'exhausteur de goût des aliments pour bébés, mais ils ne l'ont pas vraiment fait puisqu'ils ont simplement changé le nom. Quand vous achetez des petits pots pour bébés, souvent, il y a marqué « Arôme poivre », « Arôme cannelle » parce que le poivre et la cannelle, ça coûte plus cher. Et le but des industriels, même pour les bébés, c'est d'économiser de l'argent. Je vous en supplie, les futurs parents ou les jeunes parents, faites vous-même vos purées de légumes ou de fruits pour vos enfants sans arômes et avec de la vraie cannelle, du vrai poivre, si vous voulez, ou du vrai sel. Mais en fait, en général, on ne met pas trop d'épices pour des bébés. Donc du coup, reste à savoir si cette auto-restriction est simplement sincère ou si les producteurs ont craint qu'une plainte collective d'enfants malades ne leur coûte des millions au cas où l'on réviserait l'opinion médicale autorisée. On sait que le glutamate stimule la salivation, il ouvre l'appétit. Plus on en consomme, donc plus on en mange et forcément, plus on grossit. On sait que les lobbies du glutamate constituent un sponsor puissant plutôt que dans le football ou les concours culinaires. Ce lobby préfère investir 6 millions dans des études scientifiques dont les conclusions sur la fiabilité de ces produits lui seront favorables. Je vous laisse lire la suite quand vous aurez envie car on en parle aussi de la présence de cet additif dans les cantines scolaires, ce qui sera un autre sujet pour une autre vidéo. Donc là, c'est le livre de 1990 du docteur Schwartz où il explique aussi tous les symptômes du glutamate monosodique entre l'obésité, migraine, crise de colère jusqu'au divorce selon lui parce que beaucoup de couples ont cuisiné avec ça pendant des années et s'énervent. Ici, je vous montre un livre encore du docteur Hans Ulrich Grimm et qui explique bien aussi par rapport au glutamate monosodique que ça affecte les neurones du cerveau. Le grondement des dieux, le glutamate, le goût qui peut tuer les cellules cérébrales. Donc, il n'y a pas que moi qui en parle. Il y a aussi d'autres auteurs. Je vous présente ici un livre qui va bientôt changer de couverture qui s'appelait, qui est sorti cette année, The Man au Sud FDA. Et en photo ici, nous avons Jack Samuels qui était une personne très connue concernant le glutamate monosodique, un américain et que j'aurais aimé beaucoup rencontrer. J'ai eu la chance d'être en relation téléphonique avec M. Samuels pendant 2-3 ans. Il nous a quittés il y a à peu près un an et demi d'un problème cardiaque après avoir passé toute sa vie en étant très allergique au glutamate monosodique. Donc, Adrienne Samuels, son épouse et veuve, a écrit ce livre pour résumer leur combat sur 30 ans. Et maintenant, il va y avoir une nouvelle couverture qui s'appellera tout simplement ce n'était pas Alzheimer, c'était le glutamate monosodique. Bon, voilà. Je voudrais juste rajouter une petite phrase pour vous expliquer que vous avez droit à ces informations et que c'est même inscrit dans la Convention internationale du droit de l'enfant. Donc, article 17 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, les États, donc les gouvernements, les États partis reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral, ainsi que sa santé physique et mentale. Je répète, ainsi que sa santé physique et mentale. Je vous garantis que tous ces produits contiennent plusieurs sources de glutamate monosodique et que ça affecte très rapidement la santé physique et la santé mentale. Je vous demande de bien vouloir donc faire la chasse aux additifs, de vérifier la composition. Le plus simple est de prendre des chips traditionnels où il y a pommes de terre, huile de tournesol, sel. Bien sûr, c'est gras, ça a été frit, on n'en mange pas tous les jours, c'est trop gras, il y a trop de sel. On peut en manger de temps en temps pour un barbecue ou un anniversaire, une soirée. mais surtout, éviter ces chips qui sont farcis d'additifs alimentaires, notamment de glutamate monosodique sous toutes ses formes car là, c'est vraiment très dangereux et ça peut entraîner aussi un AVC, un arrêt cardiaque, des maladies plus ou moins fatales et à long terme, Parkinson, notamment Alzheimer, des problèmes cardiaques de surpoids et de comportement. Donc, je vous remercie de notre attention. Je vais vous montrer ce que je vais faire avec ces chips. Je vais les mettre dans un grand sac poubelle et on va filmer le mélange de tous ces chips dans le sac poubelle. Bien sûr, j'ai acheté tout ça aujourd'hui pour vous les montrer car je sais que de nombreuses personnes verront cette vidéo et que ça pourra sauver des vies. Je vous présente un sachet de glutamate monosodique pur. Voici ce que vous mangez en 5 ou 6 exemplaires dans des petits sachets de choses comme ça qui coûtent 30 centimes. A vous de choisir s'il faut manger des choses comme ça à 30 centimes pour avoir perdu des centaines de neurones ou s'il vaut mieux être informé avant. Vous avez droit à cette information. Voici à quoi ressemble le glutamate pur. Et là, j'aime bien ce sachet il y a marqué French Quality Qualité française. Et oui, il y a des usines de glutamate en France. Donc du coup, on vous vend ça en poudre blanche comme du sel et on ne retirera pas ça des rayons ni du commerce. Donc à vous de lire les étiquettes avant de ressembler à un extraterrestre, à un monstre ou de ressembler à avoir des yeux comme des rondelles d'oignons. Voilà, je vais mettre tout ça dans un sac poubelle et je vous dis à très bientôt et bon appétit.